La société civile gabonaise a demandé dans une conférence presse organisée au quartier Lui, dans le premier rendissement de la commune de Libreville, la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madele Mouranto, pour violation de la constitution dont elle est pourtant la gardienne. La Cour constitutionnelle a modifié la constitution de notre pays. Si celle-ci peut subir quelques modifications, à la survenance des problématiques nouvelles, la modification de la constitution exige cependant une procédure qui, dans le cas d'espèce, n'a pas été respectée. Le Gabon traverse une crise institutionnelle délicate qui nécessite une cohésion des décisions publiques pour garantir l'unité nationale, la paix civile et pour prévenir tout conflit. Depuis le 24 octobre 2018, le chef de l'État est hospitalisé à l'hôpital King Faisal Ariad, en Arabie Saoudite. Le premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle au fin d'interpréter les articles 13 et 16 de la Constitution au regard de la situation d'indisponibilité temporaire dans laquelle se trouve le président de la République. Au lieu de cela, la Cour constitutionnelle s'est octroyé les pouvoirs du législateur constituant, en ajoutant un alinéa pour combler une supposée lacune que comporte l'article 13, une réécriture de la Constitution au mépris de la règle des droits et de la souveraineté du peuple gabonais. Pour rappel, en République gabonaise, la loi fondamentale ne consacre que deux voies par lesquelles toute révision de la Constitution est possible, soit par voie référendaire. La société civile invite de ce fait les partenaires du Gabon à peser, mais alors à peser de leur poids pour obliger la Cour constitutionnelle à respecter la volonté du peuple gabonais et à renoncer aux manœuvres susceptibles d'endommager la paix civile. La société civile appelle toutes les forces vives de la nation, qu'ils soient médecins, intellectuels, universitaires, enseignants, balayeurs de rue, chômeurs même, dans un engagement républicain à défendre, mais alors à défendre la République et sa Constitution dans l'unité la plus absolue. La Cour constitutionnelle doit immédiatement retirer l'anéa ajouté à l'article 13 de la Constitution et déclarer la vacance du pouvoir à préciser la déclaration lue par le porte-parole de la société civile Noël Bertrand Boutzenga. Plusieurs actions sont menées dans les tout prochains jours pour dire non à cette modification de la Constitution gabonaise. Merci.